Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va tester ensemble la Mecool KM2. C'est la nouvelle box de la marque chinoise, elle tourne sous Android TV 10 et embarque une certification Netflix. Comme d'habitude d'ici quelques temps vous pouvez retrouver le test encore plus complet sur culturechronik.fr, mais en attendant si le test vidéo vous intéresse, restez connectés ! Si cette box Mecool KM2 vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à passer par les liens, ça vous permet de soutenir la chaîne et le blog culturechronik.fr. Et au passage si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une petite notification. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous recevez pas les notifications, c'est qu'il y a un truc qui va pas. La Mecool KM2 est livrée avec un câble HDMI avec une télécommande Bluetooth. La box en elle-même pèse 530 grammes, elle fait 11 cm par 11 cm, avec 2,4 cm d'épaisseur. Au dessous nous avons des patins pour l'adhérence, sur la tranche droite du boîtier nous avons un slot pour carte micro SD, un port USB 3.0 et un port USB 2.0. Au dos nous avons un bouton power, un port pour l'alimentation 12V 1A, le port Ethernet 100M, un port HDMI 2.1, un port AV, une sortie audio-optique Speedif et un port infrarouge. Cette Mecool KM2 dispose des DRM Google Widevine Level 1, des Microsoft Play Ready, mais aussi plus étonnant d'une certification Netflix. Habituellement les box de la marque Mecool ne possèdent pas la fameuse certification du service de SVOD le plus populaire et nous devons nous contenter de basse définition sur ses films et séries, même si quelques astuces existent pour profiter du Full HD. Si vous souhaitez savoir pourquoi cet appareil possède l'approbation de Netflix et pas les autres appareils de la marque, n'hésitez pas à regarder l'excellente vidéo que j'avais fait il y a quelques mois et où j'expliquais pourquoi beaucoup de box n'avaient pas de certification Netflix et pourquoi à l'avenir il y aurait de plus en plus de box avec la fameuse certification. Dans le cas présent, pour vous donner un petit indice, la KM2 est en fait fabriquée par Skyworth Digital. Du coup, sur cette Mecool KM2, nous allons pouvoir profiter de la plupart des applications de SVOD populaires dans la meilleure des définitions possibles. De la 4K pour Netflix, Prime Video et Disney+, du 1080p Full HD pour les abonnés Molotov TV et MyCanal, etc. L'appareil tombe sous Android TV 10 32 bits, une version très récente donc. Les applications s'installent depuis le Play Store Android TV et sont optimisées pour une utilisation à la télécommande. En parlant télécommande, celle-ci est plutôt très sympa et se prend facilement en main. Nous avons des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play, ainsi qu'une touche et un micro pour activer l'assistant vocal Google pour donner des ordres à la box ou pour contrôler des appareils domotiques de son appartement. Le mode Chromecast est présent lui aussi pour caster du contenu depuis son smartphone ou sa tablette directement sur sa box. La Mecool KM2 est propulsée par un soc AMLogic S905X2B cadencée à 1,8 GHz couplée à 2 Go de mémoire RAM DDR4 et 8 Go de stockage EMMC, ce qui est assez peu. C'est une puce de milieu de gamme qui a équipé bon nombre de boxes chinoises il y a environ deux ans, mais qui est néanmoins parfaitement adaptée pour une box de ce type. La vitesse de déplacement dans l'interface et les applications est correcte, la vitesse de zapping dans les applications de Playlist IPTV est rapide, mais il y a quelque chose qui cloche et nous le verrons quand on parlera des différents formats vidéo pris en charge par l'appareil. Le GPU intégré est un Mali G31 MP2 habituel, ne comptez pas profiter de graphismes époustouflants, néanmoins cela permet de faire tourner correctement nombre de jeux du Play Store avec une quantité de détails assez basse, ça peut donc dépanner par exemple en un point d'une console, ou d'un appareil plus puissant. L'appareil décolle le VP9, le H.264, le H.265 jusqu'à une définition en 4K à 60 images par seconde. Il prend en charge le HDR, le HDR10+, et le HLG. Malheureusement le même souci qui touche de nombreuses box TV Android et Android TV récentes est présent. Le mode HDR ne peut pas être désactivé, ce qui peut conduire à des aberrations de couleurs sur les contenus SDR sur les téléviseurs HDR. Si vous avez une télévision SDR, c'est à dire non HDR, pas de problème. La partie sonore est plutôt intéressante, l'appareil prend en charge le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus, le Dolby MS12, le Dolby Digital Plus Atmos et le DTS. Le Dolby True HD et le Dolby True HD Plus Atmos sont quant à eux transcodés en Dolby Digital Plus, ce qui est toujours mieux que le PCM stéréo habituel de ce type de box. Et le DTS HD et le DTS X, comme d'habitude, donneront du simple DTS. La partie connectivité de la KM2 fait le taf sans problème. Nous avons une connexion filaire permettant des débits réseaux de l'ordre de 100 Mbps, mais aussi du Wifi 5 2T2R qui m'a permis d'avoir des débits jusqu'à 400 Mbps, ce qui est donc largement suffisant pour du streaming vidéo 4K ou du Cloud Gaming. Enfin, pour compléter le tout sur la partie connectivité, le Bluetooth 4.2 permet de connecter des périphériques tels que des manettes, des télécommandes ou des écouteurs, comme vous voulez. En conclusion, cette Mekool KM2 aurait pu se révéler être un excellent choix s'il n'y avait pas ce problème de HDR activé en permanence, même si selon votre télé vous pouvez contourner le problème en désactivant le HDR par exemple, si c'est possible, et si son positionnement tarifaire était légèrement plus bas et plus proche de celui de la Xiaomi Mi Box S. Ça reste malgré tout une box plutôt intéressante avec ses qualités, mais aussi avec un manque de finition évident, malheureusement. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le pouce bleu, le partage, etc. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501